Ladies and gentlemen and others Salut, bon, on commence à se connaître un petit peu maintenant J'ai une confession à vous faire Depuis quelques années maintenant, j'ai un problème d'addiction C'est une addiction vraiment très spécifique C'est une addiction aux super cookies de la Mickaline Si vous ne connaissez pas la Mickaline, c'est une chaîne de boulangerie Qui fait des trucs franchement pas ouf À part, à part, leurs super cookies Leurs super cookies, comme leur nom l'indique, ce sont des cookies très très grands Comme ça, à peu près Qui sont très très goûteux, très très moelleux, très très sucrés aussi Bref, t'en manges un, ça suffit pas Et d'ailleurs, ils ont très très bien compris le truc Parce que pour trois achetés, tu en as un d'offert Et c'est pas du tout un placement de produit que je fais, c'est pas un partenariat, rien du tout Je ne vous souhaite pas de tomber dans ce cercle infernal J'ai découvert cette marque un petit peu par hasard Parce qu'il y a une de leurs boutiques qui s'était installée dans ma ville Juste à côté du cinéma, en plus Donc autant vous dire que juste avant d'aller au cinéma Hop ! À chaque fois Toujours en profitant, bien sûr, de la formule 3 acheter un offert Alors que déjà, au bout de deux, tu es complètement écœuré Mais bon, il en reste donc ! Voilà ! La boutique dans ma ville a fermé, malheureusement, il y a deux ou trois ans Et ça a été remplacé par une autre chaîne Où tout est parfaitement insipide En particulier, les cookies d'ailleurs Leurs cookies, ils sont horribles, ils sont scandaleux C'est une insulte aux cookies Mais bon, si je suis à Paris par exemple Et que je passe près d'une micheline C'est très difficile pour moi de résister Et toute cette histoire, ça m'a donné l'idée d'une vidéo Au début, j'avais pensé à une sorte de marathon du cookie Rechercher quel était le meilleur cookie de Paris Mais je me suis dit que j'allais tomber malade très très vite Donc au lieu de ça, ce que je vais faire C'est d'essayer de reconstituer la recette de leurs cookies Comme ça, j'en aurais autant que je veux Quand je veux Et pour moins cher en plus Ça va pas du tout résoudre mon problème d'addiction ça Enfin bon, c'est trop tard, la caméra est allumée On ne peut plus reculer Allez, on peut pas reculer C'était de la merde cette blague Pas sûr que je la garde celle-là Évidemment, avant de me mettre derrière mes fourneaux Je vais aller chercher des super cookies à la micheline Pour pouvoir comparer Et surtout, comme ça, si je me foire complètement J'aurai quelque chose pour me consoler Donc allez, c'est parti Ça va être un trajet un petit peu long rien que pour ça Mais vous ne vous rendez pas compte De jusqu'où je peux aller pour des cookies Moi non plus d'ailleurs, je m'en rends pas compte Ça me fait un petit peu peur Avant de partir, je vous montre mon outfit Mais non, on s'en bat les couilles, Maxime Voilà, on est enfin rentré à la maison Les cookies sont là, il n'y avait plus de pépites de chocolat classique Donc j'ai pris trois chocolats Mais là, ce que je vais faire, c'est uniquement chocolat noir Regardez-moi, ça c'est tellement mou, c'est tellement fondant Qu'ils sont en train de se péter dans ma main Je suis très fier de moi parce que je n'ai pas cédé À la tentation d'en manger sur le trajet J'ai trouvé une recette sur internet Je vous mettrai le lien en description Si jamais la recette est concluante, évidemment Mais je suis assez confiant Il y a énormément d'avis et de retours très positifs Donc si c'est raté, c'est que c'est de ma faute Je mettrai juste un peu moins de sucre par rapport à ce qui est conseillé En fait, dans la recette, il y a une partie cassonade Et une partie sucre blanc Et moi, je mettrai que de la cassonade C'est le moment de convoquer les esprits De Brivan de Camp et Anthony Porowski Anthony, qu'est-ce que tu fais ? C'est bon, c'est bon, ils sont là Et maintenant, il n'y a plus qu'à Dans un premier saladier On mélange 250 g de farine Avec une demi-cuillère à soupe de levure chimique Et une pincée de sel Ensuite, on prend un autre saladier Oui, dans ta vie, il faut que tu aies au moins deux saladiers C'est important On y verse 125 g de cassonade Un sachet de sucre vanillé 125 g de beurre mou ou de margarine Moi, j'ai pris de la margarine Un oeuf Et on mélange Et on incorpore le contenu de notre saladier précédent Il y a une variante végane de cette recette aussi Sans oeuf, avec de l'eau à la place En fait, il faut mélanger tous les ingrédients secs Ajouter la margarine en dernier Et puis de l'eau, juste à ce que ça fasse une pâte comme ça Et puis enfin, on fait péter les pépites de chocolat Ou alors, vous prenez une tablette de chocolat pâtissier Que vous coupez en plein de morceaux C'est comme vous voulez Donc là, c'est la partie la plus importante du bazar Parce que nous allons façonner les cookies Faire des petites boules qu'on va ensuite disposer au four L'idéal, c'est de les mettre sur du papier sulfurisé Mais je n'en ai pas J'ai du papier d'alu, du film plastique, autant que tu veux Alors que je ne me sers jamais de ces trucs-là Bah oui, c'est justement parce que je ne m'en sers jamais que j'en ai plein Donc je me suis dit que j'allais prendre cette plaque-là Qui sert pour cuire les pizzas, en fait Je vais la beurrer et ça fera l'affaire Mais vous êtes beurré, vous aussi Il est dit dans la recette Que pour faire des gros cookies, il faut des boules de 80 grammes environ Voilà, donc là je sais qu'il faut que ça fasse cette taille-là, à peu près Je pense que je ne vais pas faire des cookies carrés Vu que ma plaque est ronde Ça va me gonfler J'aurai clairement pas de place pour toute ma pâte sur cette plaque Donc je ferai deux fournées Et puis ce qui est bien, c'est que si la première fournée est ratée Je pourrais toujours essayer de sauver celle d'après Et l'astuce, en fait, pour obtenir des cookies bien mous Comme la mycaline C'est de mettre la pâte au congélateur pendant une dizaine de minutes Comme ça, il n'y a que l'extérieur qui cuit, pas l'intérieur Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 10 minutes ? Eh bien, on va tourner une vidéo pour TikTok et Instagram Parce que c'est ça la face live, bébé On ne s'arrête jamais Même quand on dort, on rêve qu'on marche Et ensuite, ça part au four à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes Et pendant ce temps-là, on prépare la deuxième fournée Évidemment que ça va se rejoindre Évidemment qu'il va falloir que je les sépare Évidemment que ça va être moche Mais je m'en fous Voilà, tu sais Je ne devrais peut-être pas m'en foutre Mais elle m'en fout De toute façon, là, ce qui va être important Ce n'est pas tellement l'aspect du cloutier Ça va être sa texture Ça m'a l'air pas mal C'est un petit peu mou encore Il faut que ça ait l'air pas cuit Là, ça a l'air pas cuit On va lancer les deux qui restent Là, comme le four est déjà bien chaud Je vais les faire cuire beaucoup moins longtemps Peut-être 6-7 minutes Voilà Ça, c'est bien pas cuit, ça Ça, ça se pète tout seul Ça, ça a une tête de mi-caline C'est 6 minutes au four qu'il faut C'est 6 minutes Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser refroidir tout ça En attendant de le présenter au jury Alors finalement, en goûtant le cookie maison On se rend compte que le super cookie est très sucré Donc en goût, je dirais que je préfère celui-ci En revanche, c'est encore un petit peu pâteux La pâte aurait gagné à être mélangée plus délicatement Afin d'être plus aérée Mais c'est encourageant, c'est bien Alors oui, c'est bon C'est bon Bon, alors c'est moche Enfin, c'est basique surtout Vous voyez, c'est un cookie En forme de cookie, finalement Avec une couleur de cookie Voilà, on a déjà vu ça Moi, j'aime réinventer le gâteau J'aime dérouter le spectateur Qu'il se dise Mais qu'est-ce que je suis en train de manger, en fait Vous voyez Bon, après, c'est vrai que c'est bon Bon, et quand c'est bon, c'est bien aussi C'est vrai que ça, c'est moche aussi Après tout, mais au moins Il y a l'effort de faire quelque chose de carré Un cookie carré Je suis un peu plus interloqué, déjà J'en prends un pour analyser plus amplement Au laboratoire de l'université Alors oui, effectivement, c'est moins sucré Que le cookie de base Ça, c'est appréciable Je suis plutôt content de moi Et puis je sais que la fois d'après, ce sera encore meilleur Et la fois d'après, ça va arriver dans pas longtemps d'ailleurs Parce que j'ai très 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 envie d'en refaire Et puis surtout d'en faire profiter plus de monde Et ce qui est bien avec cette recette, c'est que c'est économique Parce que parmi les ingrédients Finalement, il n'y a que les pépites de chocolat À acheter en plus Le reste, c'est de la farine, c'est de l'œuf, c'est du beurre Ça, t'as déjà ça chez toi, en général En tout cas, j'espère que je t'ai donné envie De réaliser cette recette Ou alors peut-être que tu as une super recette De cookie et que tu as envie de la partager En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas À liker cette vidéo À la commenter, à la partager Et bien sûr, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos Ici, tu peux découvrir une autre recette Et là, c'est ma dernière vidéo Voilà À la prochaine, salut !